salut à tous et bienvenue sur ma chaîne furax bfx petite présentation aujourd'hui d'un suzuki gsxf 400 bandit de 96 alors avant tout merci pour ceux qui regardent les vidéos ça me fait plaisir je crois que j'arrive à dix mille vues alors je sais que c'est que dalle mais je vous remercie quand même les 40 personnes qui se sont abonnés à toutes les autres personnes qui regardent mais ça serait sympa de vous abonner c'est gratuit ça coûte rien je sais que les vidéos sont de qualité plus que moyenne voire simple mais je suis quelqu'un de simple et je n'ai pas spécialement le matos qu'il faut mais au moins je partage que ce que j'aime avec vous voilà j'ai fait une vidéo l'autre jour d'une petite virée avec le gaz gaz bien sûr je me suis chié je sais pas faire le montage j'ai tout effacé alors je vais faire des vidéos d'essais routiers comme je vous dis depuis un petit moment de la rsv de la ducat du petit 400 bandit et là prochainement d'un mp3 un scooter mp3 parce que c'est quelque chose d'assez intéressant je trouve ça sympa à conduire vous vous faire une vidéo et d'autres voitures bien sûr et véhicules alors merci de vous abonner là aujourd'hui c'est le 400 gs xcf bandit quatre cylindres en ligne des années 90 53 chevaux des petites cylindrées 400 dans ces années là qui étaient destinées au marché japonais parce que c'est la cylindrée rennes le 400 au japon en europe ils ont essayé de l'exporter ça pas spécialement spécialement accroché et je crois que le 400 bandit c'est une des motos qui s'est vendu le plus dans cette cylindrée parce qu'à la même époque vous aviez le fzr 400 le vfr 400 vous aviez le zxr 4 et puis bien bien d'autres noms le 400 bandit et puis si j'en oublie n'hésitez pas à me le faire savoir et aujourd'hui les 400 cm3 en quatre cylindres je parle ce sont des motos qui se font de plus en plus en plus rares alors celle ci est complètement d'origine elle a 44 mille kilomètres début de zone rouge 13 mille tours c'est un truc qui est assez hallucinant elle a les clignoteurs le feu arrière la bavette complètement d'origine éclaire hors de plaques le pot d'échamant a été remis d'origine dessus alors quoi vous dire 53 chevaux c'est à dire que c'est une moto qu'un jeune permis ne peut pas avoir malgré sa petite cylindrée elle est au dessus comportement moteur alors qualité et défauts alors j'ai l'habitude de conduire des grosses cylindrées beaucoup plus grosses cylindrées elle a un manque de couple et un manque de patates alors je sais pas si ça manque de couple et de patates on va dire que c'est un moteur très 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 linéaire c'est excessivement linéaire c'est à dire que vous n'avez aucune sensation à son guidon même quand ça monte dans les tours voilà mais par contre à l'utilisation c'est très 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 doux ce quatre cylindres est très doux à utiliser comme je vous avais dit sur la vidéo du du rsv j'avais une préférence pour le quatre cylindres et là ça se confirme par la douceur de comportement d'un quatre cylindres alors certains vont vous dire c'est plat mais moi je trouve ça excellent quoi alors tout en sachant que j'ai eu un 600 bandit quand j'étais plus jeune aussi un 1200 et celle ci est dans le même comment vous dire c'est la même chose voilà c'est à dire que quand vous remettez un échappement d'origine dessus mais vous avez l'impression que la moto et marche beaucoup moins bien alors je sais pas si c'est une impression je pense que c'est vrai parce que je trouve que les motos à carburant où je parle des bandits en général du 4 6 et 1200 sont très sensibles vous mettez ne serait-ce qu'une sortie d'échappement ne serait-ce que le silencieux et le comportement de la moto change complètement voilà beaucoup plus brutale à l'accélération avec de meilleures reprises là c'est un peu étoufflé mais après c'est ce qui fait son charme c'est le fait qu'elle soit complètement d'origine après alors ce qui est agréable par contre dessus c'est sa petite taille vous pouvez poser les deux pieds de chaque côté à l'aise elle est très étroite c'est assez étroit vous avez ce bouchon de réservoir qui est légèrement décalé sur la droite pourquoi on sait pas le guidon qui n'est pas large du tout vous avez une prise en main qui est très 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 facile je vais essayer là je vais pas essayer je vais la faire démarrer mais je sais qu'elle a un petit problème si quelqu'un pourrait nous dire ce que c'est elle a eu un réglage carburant on nous a dit que c'est un problème électrique alors vous êtes obligé d'appuyer moi je trouve qu'elle est un peu riche la sortie d'échappement est bien noire ça monte très 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 vite dans les tours pour vous donner une idée quand vous êtes à 120 km heure 120 vous êtes à 8000 tours voilà et pratiquement 7000 tours à 100 km heure vous cherchez la 6 voilà la 7 voire la 8 le huitième rapport mais après ça à son charme voilà sur petite route nationale ou départementale c'est super sympa et ça reste une moto dans l'ensemble super sympa alors prochainement si je me plante pas dans le montage vous aurez des essais de vidéo routier de la rsv de la ducat du du 400 bandit d'un mp3 comme je vous ai dit d'un je ne sais plus de mon gaz gaz en situation enduro j'avais fait une vidéo mais j'ai tout effacé comme je vous ai dit et puis d'autres motos à venir normalement un vn 2000 cm3 c'est un gros custom kawa et puis d'autres motos un jex 7,5 voilà et puis d'autres des voitures qui vont arriver mais ça c'est la surprise alors toujours pareil petit budget c'est les gens qui m'entourent qui ont ces véhicules là automatiquement c'est des voitures qui me font arriver à moi mais à d'autres certainement pas ou qui me font arriver des façons de parler des véhicules que je ne peux pas me payer voilà je vous remercie encore une fois pour ceux qui regardent mes vidéos je vous demande une chose abonnez vous et puis moi de mon côté je continue voilà merci encore bonne journée à vous et à bientôt